yo les gens j'espère que vous allez bien allez aujourd'hui on poursuit sur notre défi de l'année avec le mois de linktober 2020 aujourd'hui le thème du jour c'est hope hope qui veut dire espérer espoir espérance ce genre de choses là moi quand j'entends ça ça me fait penser un truc j'imagine une personne voyez qui espère un miracle et donc miracle religion donc j'aurais imaginé quelqu'un je vais essayer de le faire ici de dos voyez à genoux donc pourquoi pas du pouvoir du coup les pieds ici en premier plan à genoux et devant un genre un hôtel vous voyez quelque chose comme ça et avec une grande croix quelque chose de ce genre là quelque chose d'assez assez monumental on pourrait avoir après des des genres de décoration avec des bougies ou des flammes ça peut être pas mal ça par exemple des flammes hop ça rend le truc encore plus plus grand et donc voyez ici on joue un petit peu encore une fois avec les perspectives ligne de fuite quelque chose qui part vers le haut qui rend la chose encore plus grande en fait tout simplement allez on va passer au carnet alors on a dit un personnage qui va être je pense sur le bas de l'image le personnage on va pas dans les détails ça sert à rien pour ce que j'ai à faire ça ça suffit largement on suggère juste les chaussures à la limite les jambes hop et là on a l'idée ensuite on a dit qu'on avait l'hôtel qui pouvait démarrer comme ça alors j'ai essayé de me faire voyez des petits des petits traits des petits repères pour voir quelque chose de ces pas d'assez symétrique de pas trop me perdre justement sur les proportions pour essayer de tout conserver mes lignes de fuite je le fais sans trop construire un moment faudrait que j'étire mes lignes de fuite mais là je le fais pas c'est un peu aussi mon petit challenge c'est d'essayer de dessiner un peu plus en spontané c'est ce que c'est ce que j'essaie de faire quand je dis que j'essaye de faire sans référence c'est aussi un peu plus en spontané donc donc voilà une espèce de grande croix ensuite on avait dit pourquoi pas des supports ici voilà je fais un petit quadrillage c'est pour symboliser voilà un petit un petit parterre tout simplement un petit sol un espèce de carrelage je me dis que ça peut être sympa d'avoir ça ok donc voilà à présent on va passer du coup sur la couleur allez je vais attaquer tout de suite la croix je reprends mon marron ici qui est un petit peu plus haut on fait la plat pour la couleur de notre croix voilà et je tire les pigments vers le bas tranquillement ensuite je vais faire les petites tiges ici de nos supports je les imagine un peu gris peut-être du métal quelque chose comme ça donc j'essaie de laisser quelque chose de très brillant sur un côté et ensuite notre notre hôtel aussi pareil ça va faire très très glock un peu un très austère j'aime bien le un peu comme ça que l'imaginer ok et maintenant on va faire notre sol pour le sol on va mélanger du marron et du noir quelque chose aussi de très foncé mais qu'on va diluer bien entendu voire même un peu de bleu à ça peut être non c'est un peu de bleu va être très froid comme ambiance très très froid tout ça va aller ça ça me semble pas mal on va voir un peu ce que ça peut donner ok maintenant on va s'attaquer à nos flammes le haut d'une flamme est toujours plus rouge et la base de la flamme va être plus dans les tons jaunes voire bleu si c'est du gaz qui brûle parce que le rouge généralement on dit que c'est le point le plus chaud et donc le plus chaud est toujours sur le haut de notre flamme ok maintenant je vais reprendre ici mon marron qui m'a servi pour ma croix et on va venir mettre quelques couleurs en plus par exemple le dessous ici puisque ça c'est une partie qui est un peu plus à l'ombre voilà et ici ça c'est va être juste pour donner un peu de texture un autre objet pour avoir peut-être quelque chose un peu comme du bois je pense que hop voilà mon petit personnage et on va essayer d'y mettre un petit peu de couleur ici on va le fondre dans la masse en restant sur les mêmes tons comme ça ça fait presque monochrome j'aime bien ça reste très froid là on n'est plus sur de la couleur qui pep ça là on est complètement sur notre délire ok et je vais essayer de mettre un fond sur notre croix on va partir sur ce bleu vert ici qui me sert souvent à faire un peu d'eau et là ça va donner quelque chose un peu plus dans les cieux quelque chose d'astral ce qui est pas mal pour ce que on essaye de faire transparaître sur le dessin ce qu'on essaye du coup de faire ressentir on est sur la religion l'espoir ce genre de truc voilà ça me semble pas trop mal eh ben ça sera tout du coup pour cette vidéo je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusqu'ici et moi je vous dis tcho à la prochaine